1 Thessaloniciens 4 Nous lisons à partir du verset 13ème Comme vous savez nous lisons la parole de vous Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même Nous honorons cette parole, Amen Au commencement il y avait la parole Au commencement était la parole La parole était avec Dieu et la parole était Dieu Elle a été faite chère, Alléluia Elle a marché au milieu de nous Waouh, et nous l'avons appelé le Seigneur Jésus Christ La parole faite chère A partir du verset 13ème jusqu'à la fin nous disons la parole de Dieu Nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui dorment J'aime cela Le Seigneur est en train de dire qu'ils dorment Ils ne sont pas morts, mais ils dorment Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance Je ne suis pas de cette catégorie là Non nous avons espérance Car si nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi que Dieu Ramènera Par Jésus Et avec lui Ceux qui sont morts Voici l'en effet C'est que nous vous déclarons d'après la parole Du Seigneur Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts Alléluia Pourquoi tu es vivant ? Parce que tu attends l'avènement du Seigneur Car le Seigneur lui-même a un signal donné A la voix des archanges Et au son de la trompette des dieux Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront Premièrement Ensuite nous les vivants Qui serons restés Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux sur de nuit A la rencontre du Seigneur dans les airs Et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs Consolez-vous donc les uns Les autres par ces paroles Seigneur bénis ta parole Et révèle-nous ta pensée ce matin au nom de Jésus Amen Nous pouvons nous asseoir La promesse de l'enlèvement C'est en fait des paroles de consolation Consolez-vous donc les uns Les autres par ces paroles Amen Nous avons commencé depuis Le dimanche passé Nous sommes en train de parler De la promesse de l'enlèvement Amen On a expliqué que Dieu ne nous a pas simplement promis Les mariages Dieu ne nous a pas simplement promis la guérison Dieu ne nous a pas simplement promis la protection Mais par-dessus tout ça Dieu nous a promis l'enlèvement Et ça c'est la promesse la plus importante pour l'église Alléluia J'ai bien expliqué Que l'enlèvement Qu'un véritable chrétien en fait N'attend pas la fin du monde Alléluia Un chrétien n'attend pas la fin du monde Un chrétien attend le retour du Seigneur C'est-à-dire qu'il attend l'enlèvement Amen Parce que si nous croyons réellement la parole de Dieu Vous et moi Alléluia Nous n'essaierons pas à juger Vous savez que la Bible dit Les saints n'essaieront pas à juger Alléluia Non Si tu crois en Dieu Que tu crois au retour du Seigneur Tu crois à l'enlèvement Que tu marques la crainte de Dieu Tu es passé de la mort à la vie Alléluia C'est ce que nous allons essayer encore d'expliquer aujourd'hui Amen Dans la promesse De l'enlèvement Nous avons vu le premier point C'était la préoccupation On a démontré que l'église d'aujourd'hui N'est pas préoccupée par le retour du Seigneur L'église d'aujourd'hui est préoccupée par autre chose Alléluia Voilà pourquoi dans nos églises d'aujourd'hui On nous prêche beaucoup plus La psychologie, la sociologie Au lieu de nous prêcher la parole de Dieu Amen Vous savez il y a certaines choses J'insiste toujours là-dessus Qu'on peut bon te prêcher Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi Tu ne pourras pas obéir Alléluia C'est le Saint-Esprit qui vient fondre le toi Qui vient fondre le moi Et permettre à ceux que le surmoi agisse Donnez-moi un amène Alléluia Nous avons vu que la préoccupation d'une bonne église Doit être le matin, le midi, le soir Seigneur Tu ne reviens quand Amen Beaucoup d'entre nous ont dit Seigneur attendre par un peu J'ai des choses à faire Non mais c'est la chose la plus merveilleuse C'est attendre le retour du Seigneur Amen Une amoureuse attend le retour de son amoureux Ça dépend est-ce que tu aimes qui Quoi seulement comme on dit La question est là Quel est ton amoureux ? C'est l'argent ? C'est des séries télévisées que tu vas manquer ? Quel est ton amoureux ? Alléluia La préoccupation C'est une femme Qui a été aimée par un homme Elle l'est vue que sous cet homme là Les matins qu'elle se réveille le sourire est là Quand on le dit Il y a rencontre avec ton mari là Ton futur mari Le sourire est là Alléluia Amen Donc concentrons-nous sur l'essentiel Les retours du Seigneur Mais pour tous les restes C'est travail Dieu disons Mangera la sueur de son Travail mon frère Comme on nous disait Oh non Les mathématiques Ce qui te font mal à la tête A l'université Oh Dieu m'a appelé à temps plein Tu as 19 ans Dieu t'appelait à temps plein Tu vas manger quoi ? Amen Et il y a quand même un métier Lui même Jésus-Christ Il était quand même charpentier Amen Alléluia Les retours du Seigneur J'aimerais que quelqu'un Que ce soit ta préoccupation Et nous avons vu également Qu'on ne peut pas aller en l'enlèvement Sans avoir la révélation Des secs, secs et l'enlèvement C'est ce que j'ai donné La foi pour l'enlèvement Et on a compris Que la foi était une révélation La foi ce n'est pas non La foi de guérir les malades Ça c'est une autre dimension Mais la véritable dimension Dont on a besoin C'est la dimension de la foi Comme révélation Amen Et l'exemple le plus frappant Que nous avons eu C'est l'exemple de Caïn et Abel Dans Hébreu 11 au verset 6ème Nous avons vu que Dieu dira C'est par la foi Qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent Que celui de Caïn La Bible dit c'est par la foi Est-ce qu'Abel a guéri le malade ? C'était quoi ? C'était quoi ? Donc cela dit c'était par révélation Qu'Abel a compris Alléluia Comme je vous le dis L'offrande d'Abel Était les reflets du ciel Était les reflets de la pensée de Dieu Parce que la Bible déclare Que l'ennui a déjà été immolé Dans la pensée de Dieu Alors lorsque Abel a pratiqué son offrande Dieu a vu qu'il y avait Rélation avec ce qui était dans sa pensée Dieu n'a gré que la révélation Oh my God Alléluia Alléluia Dieu n'a gré que la révélation Mais il me soit quelqu'un de révélé Donnez-moi un amen La révélation de la parole Et nous avons vu avec vous Qui donnent la révélation ? La révélation vient du Saint-Esprit Même moi qui te prêche Je ne peux pas te donner la révélation Moi je donne la parole Mais le Saint-Esprit prendra cette parole Pour te la révéler Alléluia Il dit à Pierre Pierre Qu'est-ce que vous dites de moi ? Je répète ce que j'ai dit le dimanche passé Pierre dit Tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant Jésus le regarde dans le blanc des yeux Il dit Pierre Si mon fils de Jonas Tu es heureux Quelqu'un veut dire avec moi ? Heureux La révélation te rendra heureux Oh my God Un enfant de Dieu révélé Quand il dit la parole Il sourit Quand je prêche ça Je vois vous sourire Parce que ça vous fait du bien C'est-à-dire que vous Vous pourriez trouver dans ce qu'on est en train de parler Il dit Simon Je suis heureux Car ce n'est ni la chair Ni le sang Qui t'ont révélé cela Oh ! Quelqu'un peut dire amen à cela ? Il lui a dit Ce n'est ni la chair Ni le sang Qui t'ont révélé Il dit Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Qui t'est là Révélé Alléluia C'est une histoire De révélation Et il dit Tu es Pierre Mais sur ces rocs Je bâtirai Mon église L'église de Dieu N'est pas bâtie sur Pierre Dieu ne peut pas bâtir Son église Sur un être humain Né d'une femme Et d'un homme Impossible On n'est pas bâtir Quelqu'un d'un parfait Sur quelqu'un d'un parfait C'est impossible Ça va tomber Le diable va jouer ça Mais il a dit Sur ces rocs C'est-à-dire Pierre Toi tu es Pierre Mais sur cette Pierre Quelle autre Pierre ? La révélation La révélation Que tu viens de dire C'est là Que je bâtirai Mon église L'église des dieux N'est pas bâtir Sur la parole révélée Je ne dis même pas Sur la parole des dieux Comme ça Non La parole des dieux Révélée Parce que si on dit C'est mal la parole des dieux La lettre est dessus C'est aussi la parole des dieux Mais quand on te prend Cette parole On te la révèle Ça prend vie Voilà pourquoi Dieu dira Mes paroles sont Esprit et vie Oh N'avallons pas des choses Qu'on nous dit On avale Est-ce que Dieu T'a révélé des choses Les dieux des dieux Est assise Sur la révélation De qui est le Seigneur Jésus Il est Dieu Amen En ordre de lui Il n'y a point d'autre Dieu Je vais entendre Et l'amen J'ai dit à quelqu'un J'ai dit à quelqu'un J'ai dit écoutez Écoutez bien Mais la Bible dit C'est par la foi Que nous croyons Que le monde a été créé par Dieu Amen Écoutez cela J'aimerais que ça rentre La Bible dit C'est lui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé C'est lui qui croira Et qui sera baptisé Est-ce qu'on a dit C'est lui qui comprendra Non Ça veut dire que la parole des dieux Des fois on ne s'est pas expliquée Est-ce que tu peux expliquer 1 plus 1 4 2 Expliquez vraiment que non Le monde a été créé par Dieu Tu peux l'expliquer à qui Mais pourquoi tu crois en ça Le Seigneur Il n'a rien fait Je ne sais pas te dire Mais en moi Je crois que c'est Dieu Qui a créé Est-ce que vous comprenez La dimension dans laquelle on est C'est-à-dire que moi Je crois Je crois que c'est Dieu Mais je ne sais pas t'expliquer C'est par la foi Dieu dira ceci Il faut y parler Il regarde Les gens disent C'est lui qui ne mangera pas ma chair Ne boira pas mon sang Ne bâtir de moi Ces jours-là Tous les disciples ont fait Ils étaient là Seigneurs Oh maître Rabbi Ah tu es Ah tu es Ils écoutaient la parole Mais lorsque la parole Fort est sortie La véritable parole Mettrait la différence Entre les croyants Et les incroyants Alléluia Nous sommes là Aujourd'hui On croit les langues Mais on ne croit plus Quelque chose ne va pas Donnez-moi un amen Mais ils ont tous fouillis Mais les douze sont restés Et parmi les douze Jésus-Christ les régal Et vous aussi Pourquoi vous êtes restés ? Partez comme les autres On dit Où irions-nous ? Toujours Pierre Quand tu iras au ciel Cherche Pierre Toujours Pierre Il dit Où irions-nous ? C'est toi qui es Les paroles de la vie Éternelle C'est-à-dire Écoutez Écoutez bien Pourquoi je vous dis Celui qui croira C'est-à-dire que Tous les disciples Qui étaient partis Et les douze Qui sont restés Tous Ils n'avaient pas compris Tous Ils n'avaient pas compris Mais Pierre a dit Même si ils n'avaient pas compris Juste C'est toi qui es Les paroles de la vie Tu vas m'expliquer Est-ce que vous avez compris ? Ne cherchez pas A tout comprendre Crois à la parole de Dieu Voilà pourquoi On nous appelle Des croyants Mets de côté l'intellect Quand ça bloque Mets de côté C'est important Ça peut t'aider On a été à l'université On comprend certaines choses Parce qu'on a étudié Mais nous aurons des limites Quant à la parole de Dieu Nous aurons arrivé À un moment donné Où ça va demander Que la foi Jésus-Christ a choqué Le monde entier Il est arrivé Il regarde les temples Il leur dit Détruisez ces temples Et en trois jours Je les rebâtirai Vous êtes avec moi ? Détruisez ces temples Et en trois jours Je les rebâtirai Les pharisiens ont dit Comme je vous ai toujours dit Cet enfant de Joseph aussi Je ne sais pas si Joseph lui a donné Quand il était bébé Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit Ça a mis des années et des années Et toi tu vas détruiser Et en trois jours Tu vas les rebâtir Ça c'était la parole qui est sortie Mais derrière cette parole Il y avait des rêves Il y avait la révélation Ils n'ont rien compris Mais les disciples ont dit Seigneur Bon là vous traitez vos mains De malades Mais dis-nous Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Ah il a dit Non le temple dont je parle C'est mon corps Amen Amen Alléluia Je veux mourir Et je veux ressusciter Les trois amis Amen Vous voyez ? Donc ça c'était la lettre Mais il y avait une explication De la lettre Alléluia Tu vas mourir si tu restes dans la lettre Alléluia Et je vais t'expliquer Dans cette petite écriture On nous montre clairement Qui est Jésus Parce qu'il dit Après tout Détruiser un troisième jour Je les rebâtirai Il n'a pas dit Mon père viendra me ressusciter Il a dit Je reviendrai Alléluia bien aimé Jésus-Christ est venu en tant que fils Pour nous montrer comment nous comporter En tant que fils Amen Et aujourd'hui il est avec nous En tant que Saint-Esprit En nous Amen Mais c'est le même Père, Fils et Saint-Esprit Une seule personne Donnez-moi un amen à cela Amen Le Saint-Esprit est là pour nous Réveiller sa parole L'enlèvement est une promesse Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Maintenant Je vais lire une écriture Au verset 2 Commençons au verset 1er Pour ce qui est des temps et des moments On parle de l'enlèvement Vous n'avez pas besoin frère Qu'on vous en écrive Car vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur dans la nuit Amen Quand les hommes diront Paix et sûreté Alors une ruine soudaine les surprendra Comme les douleurs de l'enfantement Surprennent la femme enceinte Et ils n'échapperont point Mais vous Frère Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur Vous êtes avec moi ? On dit que l'avènement du Seigneur Il viendra bien un voleur La nuit Il y a des voleurs qui viennent la journée Mais pour que ce soit encore plus difficile pour nous Ce sera la nuit Parce que nous sommes aujourd'hui Au soir de l'histoire de l'humanité La nuit est avancée la Bible déclare Jésus revient bientôt Mais la Bible dit qu'il viendrait tel un voleur C'est-à-dire que le voleur n'annonce pas Il ne met pas des affiches séminaires sur l'enlèvement des noms Je viendrait voler chez la sœurs Il est en train de te bécoter avec ton copain Vous voyez il vient C'est là qu'il viendra Eh j'aime votre regard Eh j'ai réussi à vous captiver Alléluia C'est là qu'il viendra Tu seras en train de te croquer quelque part Il viendra La nuit est avancée Il devient tel un voleur Tu diras Ah bon c'est juste un petit tas Demain j'irai à l'église J'irai me repartir demain Il viendra Et la Bible dit qu'ils ne vont pas échapper Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les ténèbres Mais la Bible dit Vous mes frères, mes sœurs Vous ne serez pas surpris Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres Donc la surprise sera pour les autres Quelqu'un peut dire pour les autres Moi je ne serai pas surpris Parce que moi je suis effeuillé Parce que moi je suis dans la lumière Donnez-moi un Amen Alléluia Moi je suis dans la lumière frère Si tu vis la vie que tu mènes aujourd'hui Où les mercredis tu viens prier Les vendredis tu viens dans les enseignements Les dimanches tu pries Tu es à la maison tu mets l'adoration Tu mets les prédications Tu écoutes dans cette... Alléluia Ça va changer Alors je te dis que ça va changer C'est parce qu'on est des chrétiens tantôt plus tôt Comme j'ai dit des chrétiens T'es mis écrémé Comme du lait écrémé Il y en a même qui sont écrémés Alléluia Mais nous devons faire des chrétiens entiers A du lait entier Mais avec Christ on ne fait pas des... Avec Dieu On ne va pas faire non au régime alimentaire Non Avec Dieu il faut manger très gras Christ Je veux dire que quelqu'un soit gras Amen Alléluia Mange en désordre de la parole Mais la véritable parole Amen Pas lorsque tu es là Tu mets sur internet T'es là Prêche, délivrance Je ne sais pas comment L'autre est là Prophétie Je ne sais pas comment L'autre est là Tu deviens toi-même qui Je peux encore annoncer une explication De quelque chose Qui est très important Je suis en train de mettre des bases Parce qu'on va décoller Peut-être aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 15 Beaucoup de mes enfants Qui étaient là le vendredi Dans notre enseignement Question-réponse Je crois que vous êtes en avance Amen 1 Corinthiens chapitre 15 Ça a eu beaucoup de questions Ce qu'on a dit là Mais aujourd'hui Je ne sais pas question-réponse Les questions-réponse C'est les vendredis 1 Corinthiens 15 J'avais demandé les vendredis Que vous puissiez lire Tout le chapitre 15 Parce que nous nous lisons Les chapitres 50 Jusqu'à 55 Écoutez ce que la Bible déclare Ce que je dis frère C'est que la chair et le sang Ne peuvent hériter le royaume de Dieu Amen Et que la corruption N'hérite pas l'incorruptibilité La corruption La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité Vous êtes avec moi ? Alléluia C'est important Voici je vous dis un mystère C'est un mystère Il y a deux points Mais quel est ce mystère ? Le mystère c'est que nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés Oh dis avec moi changés Donc nous n'allons pas tous mourir Mais nous allons changer La suite En un instant En un clin d'oeil A la dernière trompette La trompette sonnera Et les morts ressusciteront Un corruptible Et nous C'est la vie nous les vivons Nous serons changés Il faut que ces corps corruptibles Revêtent l'incorruptibilité Et que ces corps mortels Revêtent l'immortalité Tu peux t'arrêter là ? Amen Amen Alléluia On est en train de nous parler des deux corps Un corps corruptible Et un corps incorruptible Un corps mortel Et un autre immortel Vous êtes là ? Donc ce qu'on est en train de voir ici C'est important Je veux illustrer quelque chose L'Ange Gabriel vient voir Marie Alléluia Il commence à parler avec Marie Il a dit Tu vas tomber enceinte Marie dit Mais moi je ne connais pas d'homme Comment est-il possible ? Et l'Esprit de Dieu te couvrira Alléluia Tu seras enceinte Mais ce n'est pas possible La Bible est là Que l'Ange Gabriel a commencé A exhorter Marie Pour l'amener à la foi Alléluia Donnez moi une amène Je vous ai toujours dit Dans la vie Il faut avoir des amis Marie Des amis plutôt Anges Gabriel Hein ? Pas des autres amis Anges Gabriel Lorsque tu es bloqué Ils t'exhortent Non pas des amis Lorsque tu dis quelque chose Ils t'internent toujours Ils disent C'est pas possible Ah ça va pas arriver Dans ce pays Dans ce pays C'est difficile Il y a des amis Qui ont toujours Un discours négatif Comment veux-tu avancer Il y a certaines personnes Nous aimons tout le monde Bien mais Un chrétien aime tout le monde Amen Tu dois toujours faire l'effort D'aimer tout le monde Amen D'être à mon terme Avec tout le monde Mais ne participez pas Au péché de tout le monde Amen Sauf ça Amen Moi je veux monter Toi tu me descends Maman je t'aimerais Mais avec écart Avec distanciation sociale Pas des mètres c'est quand Amen On va mettre Je sais pas des mille mètres Amen Tu resteras là-bas Des temps Quand même Je veux t'appeler Comment tu vas Mais on va toujours parler Des choses de parvis Oh my Dans l'écart On avait trois parties Amen Amen Alléluia Il y avait des parvis Les lieux sans Et les lieux très sains Tu vois Toutes tes connaissances Sont dans ton lieu très sain Comment est-il possible Tu croises quelqu'un Aujourd'hui Il est bien pire Comme on dit Alimala Mais il est pire Il est mauvais Parce qu'il est pire En français c'est mauvais Donc tu le croises Aujourd'hui Demain matin Il est dans ton lieu sain Après demain Dans ton lieu très sain C'est pas normal Toi toi tu vas sauver Le monde entier Même moi là Si je veux te sauver Je te tire Tu veux pas Tu veux m'enfoncer Je te laisse Le salut est individuel Tu veux m'emmener où Moi j'ai fait le coup De t'emmener Là toi tu veux pas Maman Je vais prier pour toi A distance Donnez moi un amen Gabriel a commencé A expliquer à Marie Et Marie a écouté Cela lui a donné la foi Marie d'être là Qu'il me soit fait Selon ta parole Écoutez Alléluia Et Marie a reçu La parole de Dieu Marie était dans un corps Mortel Mais elle avait revêtu Un corps immortel Amen Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu veux te comprendre Marie était le seul Qui était au courant Que Jésus Christ Est déjà là Amen Et quelle grâce Amen Donc pendant qu'on marchait Le Messie va venir lui Il savait que le Messie est déjà Oh my God Oh que le Seigneur Te fasse cette faveur Alléluia D'avoir une avance Par rapport aux choses Aux événements qui arrivent Alléluia Donnez moi un amen C'est-à-dire que Le corps de mortel Que tu as Doit revêtir Un corps immortel Est-ce que tu es d'accord Avec moi Maintenant je veux T'expliquer ça Le corps que tu as N'hériterait jamais Le royaume de Dieu Amen Il n'irait jamais au ciel Je vous ai toujours dit Mais ce n'est pas interdit De soigner son corps Mais si tu te laves Deux fois par jour Lave ton corps spirituel Vingt fois par jour Tu t'es maquillé Tu vas au salon Tu te donnes beaucoup de peine Donne-toi plus de peine Pour ta vie spirituelle Alléluia C'est important Voilà pourquoi Je vais exhorter quelqu'un On n'est des vieux Qu'est-ce qu'on mange Et avec moi Je n'ai des vieux Qu'est-ce que je mange Un enfant qui regarde Tout le temps des films De violences Il devient violent Parce que c'est ce qu'il mange Il est là dans les jeux vidéo Les gens entrent À l'école Il voit comme ça A frapper les gens Parce que c'est ce qu'il mange On est des vieux Que c'est qu'on Mange Tu es là à regarder Des séries Où il y a des copains Copines Divorce Il se marie avec Comme le feu de l'amour Le feu de la haine Oui Depuis que je suis venu en Europe Ça fait plus de 20 ans J'ai trouvé ces traits Et il y en a qui sont toujours à gros Non way Année après année Non way Année après année Tu regardes toujours Tiens Régis Tu vieillis avec les acteurs Et tu es fier de ça Change un peu Quelqu'un est avec moi ? Mange la parole Ce que tu manges C'est ce que tu deviens Quelqu'un est avec moi Frère Tu ne peux devenir Que ce que tu manges Tu sais que même La couleur de ta peau La nutrition La nourriture Influence même La couleur de ta peau C'est vrai non ? Non parce que je parle De spécialisme Alléluia C'est important Donc tu dois savoir Ce que tu manges Tu seras formaté Par rapport à ce que tu manges Donnez moi un amen Bien-aimé Tu dois vivre La Bible dit C'est qu'un corps de mortel Il doit réveillir L'immortel Et cela se passe quand ? Donnez moi un amen Donnez moi un amen Donnez moi un amen Ecoutez L'enlèvement Est d'abord Un processus spirituel Je veux qu'on s'en prie Mais je crois Que par la grâce de Dieu On va comprendre D'accord ? Tout ce que Dieu fait Est d'abord spirituel Retiens ça Ok ? Tout ce que Dieu fait Est d'abord spirituel Avant que cela Ne se matérialise L'enlèvement N'échappe pas aussi A cette règle Il y a d'abord Un processus Spirituel Ça c'est un processus Donc tu as un corps En toi Les corps des mortels Rêvent un corps immortel Amen L'exemple que j'avais donné Donnez moi un peu ça Merci Pour l'assistance Alléluia C'est comme si ça C'est ton emballage Ça c'est ton corps Ça Amen Lorsque tu reçois Christ dans ta vie Un autre corps Entre toi Amen Et tous ces deux corps Mange Alléluia Le corps à l'intérieur Mange la parole De Dieu révélée Il mange l'adoration Il mange les chans Et les prières Il mange les conseils Venant du ciel Lui là à l'intérieur Il dit Amen à toute la parole Mais ce corps ici Lui n'aime pas la parole Lui l'aime les péchés Tu lui dis Non moi je ne veux pas Écouter telle musique Lui il dit Moi j'aime cette musique là Le reste spirituel Il dit Non non moi je veux écouter La voix du passé C'est quoi J'ai dit Il crie beaucoup Ça me dérange Ça c'est ses corps Qui dérange Mais le corps Elle est derrière Et lui il va me dire Amen Alléluia Bon au fur et à mesure Tu lui donnes à manger Il grandit Il grandit Il grandit Il mange l'adoration Il mange la parole Il mange Il mange Il grandit Il commence à touffer ses cordes Il commence à les touffer Ses cordes commencent à se sentir mal Il veut aller danser Ton corps a l'interdit Tu n'iras pas C'est moi qui te dirige Mais pourquoi il a ses pouvoirs Parce qu'il a mangé Lui il commence à avoir faim Au fur et à mesure qu'il aura faim Il aura faim Il aura faim Je suis tracé qu'il va mourir Oh my Oh my Il va mourir Il aura faim Il va faire des guerres Des faims C'est son problème Amen Moi je ne veux pas Votre prière de milieu Là moi je vais dormir Tu veux dire tu dors pas Amen C'est moi qui te lave C'est moi qui te nourris C'est moi qui te maquille Et tu veux quoi ? Je vous ai toujours dit Ce corps nous appartient C'est pourquoi on ne dit jamais On dit toujours mon bras Donc c'est la même chose Que tu veux dire C'est ma voiture Vous réalisez ? Donc ma voiture C'est ça C'est la même chose C'est quelque chose Que Dieu t'a donné A ton service Mais ça change C'est lui qui commence A te diriger Ce corps doit normalement Entrer Donc c'est toi Qui dois dire va à gauche Amen Il est exigeant Cet emballage J'aime l'appeler emballage Pour l'amener vraiment A ce qu'il est C'est un emballage Le véritable toit Est à l'intérieur Ce corps n'est pas une création J'ai pas choqué quelqu'un Les véritables enfants Réveillés Ils ont compris Je n'ai pas choqué quelqu'un Ce corps n'est pas une création C'est une fabrication Et tout ce qui a Comme matière première Aura une fin Tout ce qui est fabriqué Moura Ce qui a créé Est éternel La chose créée Demeure éternellement Dieu dans Genèse 1.26 Il a créé l'homme A son image Et à sa ressemblance Dans Genèse chapitre Il y a Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique l'homme Donc il y a un homme Qui a été créé Il y a un autre homme Qui a été fabriqué L'homme fabriqué C'est cet arme-là Il te dit Moi je fais la débauche Toi tu lui donnes la débauche Moi je vais regarder Le film de Portographie Tu es là Tes yeux là Moi je veux Je veux Je veux l'alcool Là tu te saoules Tu dois lui dire Désormais C'est fini Jésus revient Je veux être prêt Je veux être prêt Ce corps des mortels Doit réveillir l'immortel Ce corps corruptible Doit réveillir l'incorruptibilité Parce que ce corps Ne va pas aller en l'enlèvement Il est tellement lourd Il ne peut pas défier La pésanteur Et aller au ciel Donc Voilà pourquoi la Bible déclare Que les morts en Christ Ressusciteront premièrement Avec un corps glorifié Pourquoi un autre corps ? Parce que eux Leur corps est déjà mort Parce que leur corps est déjà enterré Donc c'est déjà pourri Quatrième journée déjà dans le sol Le corps commence déjà à se décomposer Donc ce corps là Ne peut plus revenir à la vie Quand il revient Ils sont déjà changés Maïda Et la Bible déclare que Toi et moi Nous qui sommes restés Nous sommes encore dans ce corps Mais parce qu'on a nourri le corps Là que j'ai montré à l'intérieur Lorsque nous entendrons la voix Nous allons changer Oh my God Nous allons Changer Quelqu'un peut dire avec moi Changer Changer Ce corps il a tellement mangé Il a mangé Il a mangé C'est ce jour là Lui Lui Il est à l'écoute de la parole Donc lorsque la tempête sonne Le signal là Lui l'entend Lui l'entend Et lorsque l'entend Lui tombe Et lui Et lui il parle Et lui il parle Et lui il parle à la rencontre de lui Quelqu'un peut me donner la main à cela Et voilà c'est ce que nous sommes fait S'il n'est pas en droit de ne manger pas Il mourra aussi Donne-lui à manger Sa nourriture du ciel Amen On ne va pas à l'église pour donner ce mal argent L'église n'est pas une boutique L'église n'est pas une affaire C'est quand même une affaire Mais l'affaire de Dieu Amen The business of God C'est de Dieu qu'il s'agit Donne-moi un Amen Lorsque tu vas changer Tu vas partir au ciel Donne-moi un Amen frère Je vais déjà t'annoncer L'enlèvement C'est l'action d'enlever Amen L'enlèvement c'est l'action d'enlever Voilà pourquoi on ne dit pas enlever On dit enlèvement Parce qu'on passe déjà à l'action Donne-moi un Amen L'enlèvement est un ravissement Qui vient de faire ravir Et quand quelqu'un vient ravir Il n'annonce pas en avance C'est toujours une surprise Oh je veux quand même aller plus loin L'enlèvement est un rafle Tu vois comme un rafle parentale L'enlèvement Les parents divorcés Lorsque le mari vient voler l'enfant Il n'avertit pas à sa femme Que je viens voler l'enfant Alléluia Il vient et prend l'enfant Ça ira J'ai dit le vendredi Que c'est comme l'histoire de Roméo et Julien Alléluia Jésus mon Roméo Il viendra me chercher Amen Il va me lancer le signal que moi seul je connais Amen Donnez-moi un Amen frère Vous savez Oh Il y a normalement Vous pouvez lire à la maison Dans le chapitre 24 verset 15 Il y a deux résurrections Les injustes vont ressusciter Les injustes aussi vont ressusciter Mais pour les jugements Amen J'ai confirmé quelque chose ici le dimanche Que nous allons lire Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 C'est beaucoup de matière Mais qu'il faut aller Réécouter sur Facebook Réécouter Parce que ça doit rentrer Donnez-moi un Amen La Bible dit ceci Jean 5, 24 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma parole Et qui croit à celui qui m'a envoyé A la vie Et ne vient point en Jugement Vous avez compris Quand j'ai dit que nous ne serons pas jugés D'accord C'est la Bible qui le dit Le véritable enfant de Dieu Ne sera pas jugé Parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour Amen Mais s'il est passé de la mort à la vie Donc Un véritable chrétien Écoute Un véritable chrétien C'est un ressuscité Je suis en train de marcher comme ça Mais j'ai juste un ressuscité D'après cette écriture Parce que je suis passé de la mort à la vie Pourquoi j'ai juste un ressuscité Parce qu'Adam et Ève Ils ont péché Et ils sont morts La Bible dit ceci Dieu dira À Adam Il dit le jour où tu en mangeras-tu N'est-ce pas ? Mais ils ont mangé Est-ce qu'ils ont mort ? Effectivement Ils étaient morts Mais spirituellement Physiquement Quand Dieu parlait Il parlait de l'esprit Qui va mourir Et la mort c'est quoi ? C'est la séparation Avec Dieu Voilà pourquoi Quand Dieu est descendu Adam où es-tu ? Séparation C'est la mort Parce que la Bible Le dit dans le livre des Aïfs En dehors de moi C'est la mort Donc lorsqu'Adam et Ève ont péché Ils se sont séparés du Seigneur Et ils étaient morts Mais Jésus Christ A lui Les secondes Quand il est venu Il a versé de son sang À la croix Alléluia Il nous a réconciliés Avec le Père Amen Et parce que nous croyons En sa parole Nous sommes passés De la mort À la vie C'est-à-dire Nous sommes Ressuscités Donc la résurrection Est d'abord spirituelle Et est-ce que tu m'as compris ? Donc si tu n'es pas Ressuscité spirituellement L'enlèvement n'est pas pour toi Voilà pourquoi J'ai dit aujourd'hui Que l'enlèvement Est un processus Je vous ai dit Que ça devient un peu Je le vois dans vos visages L'enlèvement Est un processus Même par rapport A l'écriture Qu'on a vu tout à l'heure Les corps mortels Qui doivent réveillir L'immortel C'est un processus C'est-à-dire qu'il y a un corps Qui est né en toi Et qui grandit Amen Ce corps est en train De grandir en toi De prendre de l'ampleur De prendre de la place Jusqu'à ce que C'est-à-dire qu'il est en train De monter Oh my god Ce corps est en train De monter De monter Jusqu'à ce jour-là Ça va s'accomplir Amen Alléluia Mais en toi Il y a déjà Un processus spirituel De l'enlèvement L'enlèvement Et réservé Au nez des nouveaux Parce que mon deuxième point aujourd'hui C'est serré-je enlevé Serré-je enlevé Tu peux regarder Quelqu'un dit lui Est-ce que tu seras enlevé ? Même si vous êtes la même maison Jusqu'à ce que tu seras enlevé ? Alléluia 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 Vous voyez ? Donc Écoutez bien Écoutez bien Je veux que ça rate Cette partie-là Parce que c'est complexe Écoutez Donc l'enlèvement Je dis que c'est un processus Donc il y a Éphésiens chapitre 2 5 à 6 Qu'on a vu Passer de la mort A la vie Ça c'est le premier état Amen Et 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 50 Qu'on a vu C'est-à-dire à partir du verset 55 Par là On parle du décollage Donc il y a des transformations Il naît Tu es ressuscité spirituellement Tu commences à marcher Et tu manges la parole Ça grandit en toi Jusqu'à ce que nous allons arriver Dans 2 Thessaloniciens Où cette parole Que tu as cru Cette résurrection spirituelle Va étouffer ses corps Et tu vas défier la paixanteur Tu vas monter à la rencontre de Dieu C'est un processus Écoutez bien ceci J'ai écrit ça comme ceci S'il n'y a pas d'Ephésiens chapitre 2 5 à 6 Donc s'il n'y a pas de résurrection spirituelle Donc si je ne suis pas passé De la mort à la vie Éphésiens 2, 5 à 6 Amen Il n'y aura pas aussi Des 1 Corinthiens 15, 50 Parce qu'il n'y a pas de corps en toi Ça va grandir comment ? C'est clair non ? C'est clair ou pas ? Éphésiens chapitre 2 On a dit lorsque tu reçois le Seigneur Jésus Christ Tu es passé de la mort Et nous avons dit que c'est spirituel D'accord ? Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 50 Que ce corps de mortel doit le vétir immordel Comme tu es né de Louvaux Éphésiens 5 Donc tu es passé de la mort Ces corps là commencent à grandir en toi C'est 1 Corinthiens 15, 50 qu'on a vu Tu manges la parole Ok ? Ok Maintenant donc Il doit d'abord avoir Éphésiens 2 Après on a 1 Corinthiens Amen Avant d'arriver à Thessaloniciens Qu'on a lu au début Aristote 1 est Thessaloniciens Les enfants là-bas Oliver et Elie 4 Thessaloniciens 4 Qu'on a vu au départ ici Ça c'est vraiment En fait l'écriture des bases pour l'enlèvement C'est 1 Thessaloniciens 4 13 jusqu'à la fin Ça Nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'universal Au sujet des seins qui dorment C'est le livre de ceux qui sont morts en Christ Donc ils ont déjà Éphésiens 2 Ils ont donné leur vie au Seigneur Ça rentre Quelqu'un veut faire comme ça Amen Alléluia Avant que vous ne vous affligez pas Comme les autres qui n'ont point d'espérance Continuons Car si nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Et avec lui ceux qui sont morts Continuons Voici en effet ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivants restés pour l'avenir du Seigneur Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts Ok Donc ceux qui sont morts en Christ Et nous qui sommes encore vivants Mais ressuscités spirituellement Exact Continuons Car le Seigneur lui-même a un signal A la voix d'un archange On va voir tout ça Et au son de la trompelle de Dieu Descendra du ciel Tu vois la scène ? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement Donc nous n'allons pas les dévancer Et ils vont revenir avec un corps glorifié déjà Ils seront déjà changés Je vous ai expliqué pourquoi ils seront changés Parce que leur corps mortel Serait déjà décomposé Exact Continuons Ensuite nous les vivants qui sont restés Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux Donc Pour arriver à cette étape Il y a d'abord Ephésia Tu donnes ta vie au Seigneur Tu es ressuscité spirituellement Et en deuxième lieu il y a quoi ? Un Corinthien 15 Où tu manges la parole C'est quand on grandit Quand ça grandit C'est alors qu'il y aura un Thessalonicien S'il n'y a pas les deux étapes précédentes Il n'y aura pas ça Oh non moi Moi Non La première personne à être enlevée c'était qui ? Et non Qu'elle était enlevée en train de se balader Non la Bible dit Il marchait seulement On fait le Seigneur la prie J'aime le Seigneur Est-ce que quelqu'un veut être enlevée ? Alléluia Donc je crois que c'est rentré J'aime cela Vous m'avez apaisé Moi en même temps je disais Est-ce que je saurais vous le donner tel qu'il s'est Telle qu'il s'est Amen Gloire soit rendue au Seigneur La promesse de l'enlèvement C'est quelque chose que nous devons savoir Qu'elle s'accomplira D'ici peu Amen Et Dieu Nous nous sommes une génération privilégiée Pourquoi ? Au total en fait il y a Dans la parole de Dieu Il y a 6 enlèvements prévus J'ai dit 6 enlèvements Alléluia 6 enlèvements prévus Au total il y en a 6 Genèse chapitre 5 verset 24 Genèse 5 verset 24 On va les énumérer un peu Amen Comme ça vous savez Genèse chapitre 5 Au verset 24 Quelle nous dit la Bible ? La Bible dit Énoch marcha avec Dieu Puis il ne fit plus Parce que Dieu les prie Énoch est la première personne à être enlève Énoch a vécu au temps de Noé Vous êtes avec moi ? C'est le contemporain de Noé Alors que Noé prêchait Venez rentrer dans l'arche Énoch lui ça ne l'intéressait pas Oh là là Alléluia Amen bien aimé Énoch lui a été enlève Je veux dire à quelqu'un L'arche aujourd'hui ce n'est pas un bateau quelque part Amen L'arche aujourd'hui c'est la parole de Dieu Amen La parole révélée de Dieu Donnez moi un Amen Donc Énoch est le premier à être enlevé Voilà quelqu'un qui marchait seulement Il était en accord avec Dieu Amen Il craignait Dieu Et Dieu l'a pris Il est parti C'est lui le numéro 1 Alléluia Parce que normalement dans l'ancien testament Et dans le nouveau testament C'est bien séparé La deuxième personne à être enlevée C'est deux rois chapitre 2 au verset 11 Deux rois chapitre 2 Les versets 11 En tout cas je vous donne du travail Alléluia Deux rois chapitre 2 Le verset 11 Que nous dit la Bible Comme il continue à marcher en parlant Voici un char de feu et des chevaux de feu Les séparèrent l'un de l'autre Et Élie monta au ciel dans un tourbillon Les deuxièmes à l'heure de moi C'est Élie le prophète Élie le dispi Vous êtes avec moi ? Il était avec qui ? Avec Élisée Amen Ils ont marché avec Élisée Il a été avec Élisée Élisée Il s'est dit Je ne serai pas char de l'éternel Amen Il s'est accroché Il s'est accroché Élie a demandé Donne-moi la double portion La double portion Tu dois me voir comment je pars Si tu me vois monter Alors là tu auras Bien mais tu dois savoir que Dieu Ne doute pas de meilleure chose Sans dépasser par les épreuves Amen Amen Je vais ensuite annoncer Que la facilité n'est pas chrétienne Amen Ça va te choquer Amen Depuis que j'ai primaire Mes études sont devenues compliquées La facilité n'est pas chrétienne Je dois passer par des refus Par des complications Des choses compliquées Mais c'est alors que Dieu Est en train de te former Parce qu'il te prépare C'est qu'aucun homme ne peut te donner Amen Il te prépare quelque chose d'extraordinaire Alors tu dois devenir un homme extraordinaire Alléluia Amen Et lit le prophète Mettez-moi un acte des apôtres Chapitre 1 au verset 9 Alléluia Oh je vais bientôt m'arrêter Ne vous inquiétez pas Amen Acte des apôtres 1 au verset 9 Après avoir dit cela Il fut enlevé pendant qu'il les regardait Et puis une nouvelle Les déroba à leurs yeux Ici on parle du Seigneur Jésus Christ Amen Jésus Christ c'est le troisième enlèvement Il est monté au ciel Pendant qu'il les regardait Amen Jésus est parti Et laisse-moi te dire Pourquoi est-ce que Jésus En fait il a eu normalement On doit dire 2 dans l'Ancien Testament Amen Et 4 dans le Nouveau Testament Mais moi j'aime mettre Jésus aussi dans l'Ancien Testament Ou alors il est au milieu Parce qu'il est la porte des prévis Il a fermé la porte de l'Ancien Testament Il a ouvert la porte du Nouveau Testament La nouvelle alliance Il faut passer par Jésus Il est la porte des prévis Donnez-moi un Amen Alléluia Donc il y a eu ces 3 enlèvements Amen Est-ce que tu es avec moi ? Mettez-moi alors Matthieu chapitre 27 Matthieu 27 C'est ça venir à l'église C'est ça venir On ne vient pas seulement danser Non non On vient apprendre des choses Matthieu 27 52 Oh my C'est écriture que je veux de toute manière Durant l'enseignement On va revenir là-dessus Écoutez ce que la Bible déclare Les sépulcres s'ouvrirent Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent Vous êtes là avec moi ? Est-ce que tu peux me donner un Amen ? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus Ils entrèrent dans la ville sainte Et apparurent à un grand nombre de personnes Amen Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus Ayant vu les tremblements des terres Et ceux qui venaient d'arriver Furent saisis d'une grande frayeur Et dirent assurément Cet homme était le fils de Dieu Quand vous lisez cette écriture C'est Jésus à la croix Amen La Bible déclare Lorsqu'il a poussé un grand cri C'est ça la cri des archanges Les tombeaux, les sépulcres sont ouverts Et la Bible déclare que les saints sont revenus à la vie Vous voyez qu'il y a déjà une résurrection des saints Vous êtes avec moi Béliné C'est pour dire que nous sommes une génération privilégiée Parce que ce que nous nous croyons Nous avons la preuve que Dieu les a déjà accomplis Par le passé Amen Alléluia Donc tout ce qui était La Bible dit même C'est moi qui le dis aussi comme ça Depuis Adam Jusqu'à Jean-Baptiste Tous les saints de l'Ancien Testament Était encore dans les séjours des morts Quand Jésus est venu Abraham était à côté des séjours des morts Malgré son nom de père de la forme Isaac séjour des morts Jacob séjour des morts Tous les prophètes Alléluia Je vais ouvrir une parenthèse Vous donnez le nom de quelques personnes Qui n'étaient pas dans les séjours des morts Amen Et donc était déjà Et lui était déjà Donc lui n'était pas dans les séjours Mais les autres y étaient Je vais encore citer un nom qui va vous étonner Moïse n'y était pas Moïse n'y était pas Pourquoi ? Ce jour-là sur la montagne des transfigurations My God Alors que Jésus a pris Pierre, Jean, Jacques Ils sont montés sur la montagne Jésus-Christ s'est retiré un peu pour prier Pendant qu'il priait la Bible déclare Elie est sorti là Et Moïse était là C'est qu'il n'était pas dans les séjours des morts Parce que la Bible lui dit qu'un ange est venu prendre son corps Et La Bible Mais ne lis pas la Bible comme un roman Tu ne vas pas l'aimer Il a tellement de perdre Alléluia Il n'était pas le Mais tous les restes étaient dans les séjours Qu'est-ce qu'ils attendaient ? Le Messie Bien aimé Abraham attendait Abraham a mis longtemps Il attendait Tous les saints ils attendaient Ils ont multiplié des pains Ils ont fait des choses Ils ont fait des choses extraordinaires Tous les prophètes Mais ils étaient dans les séjours des morts Pour tenir l'importance de l'envènement du Christ Pour tenir l'importance du salut J'aimerais dire que quelqu'un L'enlèvement est individuel Le salut est individuel Ne t'accroche pas à quelqu'un Je vais rétéduire ceci La Bible déclare Deux qui seront dans un lit Un sera pris Et l'autre est laissé Individuel Deux femmes qui seront dans un champ L'une sera prise L'autre est laissé Romacopa T'accroche avant laissé Avec T'accroche on fait des selfies Tu vois Des fois je regarde des choses Je rigole Tu vois les photos travaillées là aujourd'hui Les filtrées comme vous faites Et des fois je me dis Au ciel ça sent encore plus agréable Tu vois comme tu te regardes Oh c'est beau hein Mais en vrai toi Tu disais que c'est pas ça Mais au ciel Ça t'en ferait pas ça Amen C'est tout de là Donc au ciel Ça sera que Oh my God Amen Alléluia Tu sais ce que je veux dire T'es pas bon Je m'en fous Je suis la beauté céleste Amen Oh toi là Je suis la beauté céleste Amen Je vous dis des dernières mots Que regarde toi Comme Dieu te regarde Amen Quand je te regarde Quelle beau Quelle merveille Quelle créature Alléluia Ça m'importe peu De dire des noms Amen Alléluia Mon frère Même si tu as du carton rouge Vis-à-vis d'une femme Mais c'est ton problème Moi je suis beau Amen Ma chère aux fiançailles Il est le fiancé La marée Je te dis C'est lui qui a raté Amen Tout à fait Amen Alléluia Est-ce que quelqu'un Est avec moi Ils étaient tous Dans le séjour des morts Ils attendaient Christ Et lorsque Christ Est venu à la croix Alléluia Il a dit Tout est accompli Amen Il a crié Il a vu des rideaux Dites comme c'était Chira de haut Hein En bas Et les sepulcles Se sont ouverts Et les sœurs De l'ancien testament Sont revenus à la vie On a dit avec vous ici Les gens les ont vus Ceux qui étaient là Le vendredi C'était votre question Je vous ai dit Qu'au ciel On se reconnaîtra Ils sont revenus à la vie Et les gens les ont vus Donc je saurais Que ma sœur N'est pas ici Ma fille Elle n'a plus vu Parce qu'ils les ont vus Ils ont reconnu Alléluia Mais sois même La dernière à entrer Comme les brigands A la croix Vous savez cet homme C'est un voyou Un véritable voyou La racaille C'est un coulou Nâché Que tout mélangé Un voyou Et emprisonné Tout sa grâce C'était quoi ? C'est ce que ce jour là On veut l'enterrer Le tuer Avec le roi des rois Et Ne rate pas les opportunités Avoir à saisir Les opportunités C'est brigand A saisir l'opportunité Toi il y a des hommes Des perles Des femmes de perles À côté de toi Tu passes à côté Il y en a qui néglige carrément C'est pas que Tu dis Toi vraiment Mon niveau Quel niveau Quel niveau tu as Disons vraiment les choses Quel niveau Entre nous Tu es formé De la chair Comme moi Quel niveau Je vous retiens Quand même Quelques minutes Pendant cet harcèlement Je vous retiens De toujours Que tes maîtres Quel niveau tu as Les brigands À la croix Ils l'ont compris T'as dit Je dois vraiment Et là Là je passe par côté Et Où je meurs Mourons ensemble Seconde chance Les brigands De gauche Ils commencent à insulter Si tu es le Seigneur Sauve eux Celui-là Il défend le Seigneur Je veux dire à quelqu'un Occupe-toi des affaires Du Père Quand quelqu'un N'existe ton Père Crie Ne touche pas La parole de Dieu Ma vie en dépend Mon éternité en dépend C'est là Si tu me vois Si tu m'apprécies C'est lui Hallelujah Il a commencé à dire Par lui Il n'a rien fait Nous nous méritons C'est un brillant Humble Par lui Il n'a rien fait Mais nous nous méritons Nous sommes là Nous méritons Et regarde le Seigneur Il dit Seigneur Quand tu viendras Souviens-toi de moi Le gars Il a saisi Le porte-menteur Dans ton cahier D'études publiques Note quelques personnes Que tu vas chercher au ciel Pour leur demander Qu'avez-vous fait Hallelujah Il a commencé à dire Souviens-toi de moi Lorsque tu Toi tu commets Le péché Jour après jour Mais tu boudres Quand même De tes réponses Il dit Seigneur Souviens-toi de moi Lorsque tu viendras Le Seigneur Le Seigneur lui dit Nada 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 Pas de main Aujourd'hui Hey Mon Dieu Il dit Non, non, non Pas de main Aujourd'hui Tu seras avec moi Au paradis Aujourd'hui J'aime mon Dieu Hallelujah 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 Et ils se sont retrouvés Au sous-sol Il lui a dit Aujourd'hui Tu seras avec moi Au paradis Je vais encore Ouvrir une parenthèse Ne lisez pas Je crois que ça Est déjà arrivé Écoutez Les paradis Ce n'est pas Les siennes Parce qu'il lui a dit Aujourd'hui Non Mais il a fait Trois jours Non Et c'était où Vous lisez la Bible Comment Cela nous amène A comprendre Que tous les morts Ne sont pas logés A la même Assez Il y a des morts Qui sont quelque part Bien préparés Ils sont morts Mais en Christ Hallelujah Voilà pourquoi Lorsque Jésus Christ descend Mon grand frère M'a raconté ça J'ai raconté ça Souvent Bonjour Vous rigolez Qu'on était à la maison J'ai dit Les brigands Là sont rentrés C'était la dernière Personne Qui est rentrée Là-bas Et Abraham a dit Mais toi Tu es rentré Ici comment Parce que Nous l'est rentré Avec ses habits De brigands Peut-être Quand il est sorti De la prison Il avait fumé Donc il était bizarre Donc c'était Un petit voyou Il se retrouve La boue au ciel Plutôt Au paradis Dans le séjour De mort Avec les Abraham Nous ici C'est une autre catégorie Toi tu viens Parce qu'avant Lui il y avait Jean-Baptiste Amen On avait coupé la tête J'aimerais T'annoncer une chose De coupes la tête Sur la tête Sur la tête C'est pas la tête Spirituelle Qu'on a coupé C'est physique Là-bas Il n'y aura pas D'un film La perfection D'autable Est-ce que ça fait Du bien Quelqu'un La Bible Le dit Jean-Baptiste 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 peut-être Il a dit Abraham C'est moi Moi je l'ai laissé Sur la tête C'est moi Qui l'ai présenté Je l'ai dit Voici L'agneau des dieux Alléluia Il vient bientôt Ah il vient nous chercher Il est temps On a longtemps entendu Donc c'est toi Qui l'a présenté C'est toi Qu'on avait annoncé La voix qui crie Dans le désert Oui c'est moi Je l'ai présenté Bientôt il arrive Au lieu que le Seigneur arrive Il voit un brillant Entrer Avec les yeux rouges Mais toi Qu'est-ce que tu viens de faire ici Oh non Donc c'était un brigand Avec les lindas de brigand Moi je ne connais pas vos histoires là Moi j'ai rencontré quelqu'un Qui m'a dit Que je l'attends ici Moi on m'a dit seulement Venez ici Donc c'est temps Mais passé Ni par les baptêmes Ni par les affermissements Ni par ceci Ni par du temps Il est parti du brigand Au ciel Au paradis Amen Quelle grâce Quelle m'golou Quelle grâce Je crois qu'en ce moment Ils ont commencé à vérifier Les écritures Alléluia Jean-Baptiste a pris les écritures Esaïe est venue Le prophète messianique La commission commençait A lire Esaïe Ils ont dit Qui mourra la foi avec un brigand Qui mourra la foi avec un brigand Qui mourra la foi avec un brigand Il vient bientôt Lucifer le diable lui a dit Lucifer le diable lui a dit Toi aussi entre Entre comme les autres Il a dit non non Moi je suis venu récupérer les clés Qu'est-ce qu'on peut dire avec moi les clés Non les clés Je lui ai dit moi Je vais les récupérer Et remarquez C'est pourquoi Quand vous lisez dans l'Apocalypse Il dit à Jean Il dit Il dit à Jean Il dit Jésus c'est lui qui tient les clés De la mort Et de ces jours Des morts Parce qu'après la résurrection Il a récupéré les clés Il a ouvert Tous les saints Sont sort La résurrection Mais les morts Ont déjà été ressuscités Nous aussi Lorsque nous mourrons Nous ressuscitons Il est capable de ressusciter les morts J'annonce à quelqu'un Il tient la clé des morts Et de ces jours des morts Personne ne peut te retenir De ces jours des morts Parce que ton Dieu C'est lui qui a les clés Personne ne peut te tuer Personne ne peut te retenir la vie Parce que celui qui a les clés De la mort et de ces jours des morts C'est notre époux Il est le roi des rois Les faillants guerriers Voilà pourquoi Dans ce que vous lisez Absombe chapitre 24 Oh my god Yes Lorsqu'il est revenu à la vie Avec tous les saints De l'Ancien Testament Ils allaient au ciel maintenant La vie d'Ataque est prophète Il a écrit le psaume 24 La Bible décale Lorsqu'il venait Il chantait Il s'étonne à la gloire Hallelujah Et les hommes S'ont demandé Puisqu'ils ont laissé Ils ont crié Porte éternelle Éleveur volontaire Il a dit Porte éternelle Et l'éveur volontaire Et la Bible dit Les anges ont dit Mais Qui est ce roi des gloires Porte éternelle Et l'éveur volontaire Que le roi des gloires Soit son entrée Ils ont dit Mais qui est ce roi des gloires Parce que la révélation Était cachée Même les anges Ils avaient Alléluia Et les sœurs ont répondu Les seigneurs de gloire Les vainqueurs de la croix Les ressuscités du troisième jour Porte éternelle Éleveur volontaire Oh Ils ont élevé le volontaire Et le roi des gloires A fait son entrée Je veux dire à quelqu'un Aujourd'hui Que le volontaire Se lève Lève-toi 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 Tu commences à proclamer Que la force éternelle Éleve-leur le dos Alléluia Qu'est ce qui bloque C'est que tu vives La parole de Dieu Qu'est ce qui bloque Pour que tu vives La parole Alors commence à déclarer Ne cherche même pas A t'arranger Parle simplement Proclame Dis à Dieu Que la publicité s'arrête Que la maladie s'arrête Que le port Éleve-leur le dos Que moi Que le Seigneur Fasse son entrée Prions le Seigneur Prions le Seigneur Prions le Seigneur Notre Dieu Déclare-en 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce que tu peux Les déclarer avec foi Déclare-les avec foi O nom de Jésus Notre Dieu Aujourd'hui, j'ai l'occasion de l'aventurement, J'ai l'occasion de l'involution, Rétourirons, soeurs, tu es spirituels, On croit, tu es qui sortez, On croit, tu es qui sortez, Jusqu'à ce qu'il grandit, Débilez, c'est le temps de l'entrée, Tu es recul, D'être dirigé par ce corps mortel, Tu gardes, il ne sera pas de moi, Tu ne l'as pas de moi, Tu es leur, Tu devrais l'aider, Tu es le matin, Tu es le matin, Tu es le matin, Tu es le matin, Est-ce que tu peux lever tes mains, Mais le mépris, le Seigneur, Tu dis, Seigneur, prends-moi, Je vais t'appartenir, mon Dieu, Alléluia, C'est le temps, Tu es le matin, Tu es le matin, Il t'inviendra, il t'inviendra. Il t'inviendra, toutes ses promesses, sans vers toi. Il t'inviendra, il t'inviendra. Il t'inviendra. Il t'inviendra. Il t'inviendra. Et à sa mort, il a accompli la promesse et l'entraînement Il va l'accomplir Il va l'accomplir Il va l'accomplir Et qu'a pas de chien Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Tout ce qu'il dit Envers toi Car il va croire en Dieu Il ne t'avance pas Il fera Oh 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 Il fera Il fera Il fera Il fera Oh Il fera Oh Il est capable de faire Il fera Oh Il fera Oh Il fera Oh Il fera 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 Il pleurait Il pleurait Lévons nos mains vers Lui L'éternel Lévons tous nos mains vers Lui Nos vies dépendent de Lui Nos vies ne dépendent que de Lui Merci Jésus pour ce matin Porte d'incrédulité Porte des maladies Porte des soucis Porte des difficultés Lève-toi et laisse la porte Laisse la place Laisse la place Laisse la place Que Jésus descende Et que Jésus règne en toi Que ce corps de mortel que tu as Pousse révéstir un corps immortel Dans le nom de Jésus Seigneur pardonne-nous Nos iniquités Nos fautes Notre regret de fusée Nous voulons réellement t'appartenir A toi et à toi seul Car il n'y a que toi Qui es capable De nous faire passer de la mort à la vie Je suis déjà un ressuscité Au nom du Seigneur Jésus Seigneur guéris toute personne Qui est malade en ces lieux Seigneur Père éternel Viens au Dieu Faire du bien à tes enfants Qu'un foyer qui traverse Des moments compliqués Soit rétabli et restauré Que des problèmes financiers soient résolus Que des maladies puissent libérer le corps Et que seul toi le Seigneur de gloire Que tu prennes place Au nom du Seigneur Jésus Quelqu'un peut dire avec moi Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada